Bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire, et nous avons la chance de recevoir encore une fois notre ami Pellichi. Avant de démarrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître ? Ouais, avec plaisir. Alors du coup, je suis Pellichi, je suis illustratrice et mangaka. J'écris un manga sur la recherche scientifique qui s'appelle Math et les méthodes, et à côté je fais pas mal d'illustrations. Je balance ton site dans le chat, Tom, monte ton manga. La classe. Pro classe. Tu travailles sur ordinateur et il s'avère que tu travailles sous une distribution Linux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, c'est pas très courant d'être créatif et d'être sous Linux, souvent ça fait assez peur. Parce que notamment, le processus créatif, en tout cas au niveau numérique, repose pas mal sur des logiciels propriétaires. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on se dit comment c'est possible de passer sur du libre et tout. Et en fait, ça a commencé par une chose relativement pratique, c'est que mon ordinateur est pas tout récent. Et que du coup, Windows commençait à arriver un peu à sa limite, parce que je voulais pas upgrade à Windows 10. Et globalement, il montrait des signes de fatigue et tout. Mais on savait que si on passait ma tour sur Linux, en vrai, on pouvait prononcer la durée de vie. Et donc du coup, je suis passée sur Linux. Ma première distribution, c'était Debian. Et ensuite, j'ai changé pour Mint pour que ça soit un peu plus accessible. Ok. Et quel est ton parcours utilisateur ? Tu as mis en place Linux Mint. Oui. Et après, tout était déjà fourni. Qu'est-ce que tu as rajouté ? Qu'est-ce qui était facile ? Qu'est-ce qui ne l'était pas ? Oui. Alors du coup, on va reprendre depuis le début. Donc déjà, je suis illustratrice. Donc ça veut dire que je travaille sur tablette graphique. Oui. Et bon, je travaille sur une tablette graphique qui est de marque relativement connue. Je travaille sur une tablette Wacom. Et donc là, pour le driver, ça a été relativement simple. Il y a des drivers Wacom qui sont développés pour Linux. Au début, ils étaient officiels. Et je crois que maintenant, c'est quelque chose qui est développé par d'autres gens. Mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien. C'est hyper stable. Ok. Chose qu'on ne peut pas dire quand on est sur Windows. Et on sait tous que les propriétaires de tablettes ont des problèmes à faire démarrer le driver de tablette. Et que souvent, il faut redémarrer l'ordinateur plusieurs fois. Pour que la tablette fonctionne correctement avec le capteur de pression, etc. Alors que là, c'est Linux, ça tombe tout seul. Par contre, pour le calibrer, moi, je dois le calibrer avec un script. Donc, j'ai fait mon script et je le lance. Mais globalement, c'est très guidé. Parce que le driver vient avec une petite notice utilisateur. Et puis après, une fois que c'est fait, c'est fait quoi. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Une fois qu'on a fait le calibrage et qu'on a réglé tous nos paramètres, c'est enregistré dans l'ordinateur et ça ne bouge plus. Donc ça, c'est cool. Le reste, je n'ai pas eu trop de problèmes. Quand j'ai acquis une nouvelle webcam, je l'ai branchée, elle fonctionnait. Il n'y avait rien de très spécial à faire quoi. Donc, les périphériques, ce n'est pas un problème. Non. Et le reste, après, c'est la partie logicielle. Donc là, c'est vraiment la partie, le cœur du travail. C'est ça quoi. Comment je bosse dessus. Mais là, pareil, s'il faut trouver, c'est des alternatives au logiciel propriétaire. Après, il s'est possible de faire tourner le logiciel propriétaire sous Linux. Dépendamment desquels, évidemment. Mais on en parlait encore là tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'appelle Lutris, qui est un émulateur et qui permet de faire tourner pas mal de logiciels Windows sur Linux. Ça demande un peu de config, etc. Mais souvent, ça marche. Donc ça, c'est si vous voulez continuer à bosser sur vos logiciels propriétaires. Mais en vrai, il y a plein de logiciels libres qui ont des alternatives, qui sont super cool. Et l'intérêt de bosser sous Linux, c'est aussi de bosser sur des logiciels libres. Donc, du coup, pour dessiner, avant, j'étais sur Clip Studio. Clip Studio Paint, qui est un super logiciel, pas très cher et super complet. Et en fait, il y a une alternative, comme on en parlait, qui s'appelle Krita. Un logiciel de dessin. Et pareil, extrêmement complet, avec globalement toutes les fonctionnalités dont on aurait besoin pour dessiner. La vraie différence que j'ai constatée avec Clip Studio, qui est un logiciel propriétaire, c'est qu'il n'y a pas de modèle 3D sur lesquels dessiner. Donc, ça manque de ressources à ce niveau-là. Mais en vrai, ce n'est pas des trucs qu'on utilise tous et qu'on utilise souvent. Donc, si c'est super cool, vous pouvez clairement passer sur Krita, qui, lui, est complètement gratuit et libre. Ok. Et donc là, c'est mon logiciel de dessin. Je travaille dessus tous les jours. J'écris ma BD dessus, mon manga. Je fais tout dessus. Donc, moi, je suis sur Krita depuis, je pense, 4 ans. 3-4 ans. Et en vrai, j'ai vu... Il y a eu énormément de changements sur Krita. Et là, on arrive à des versions qui sont vraiment complètes, bien traduites. Ouais, autant au début, on sentait qu'il y avait des choses améliorées. Autant là, je n'ai plus vraiment de quoi me plaindre. Il y a quasiment tout. Il y a la gestion des cacques. Il y a des images de référence. On peut faire de l'animation. On peut faire de l'animation image par image avec. Ça marche très, très bien. Alors, il y a une bonne question de Formamac qui demande est-ce que ça pose pas de problème de compatibilité avec les éditeurs, imprimeurs par rapport à des fichiers issus d'apps propriétaires ? Il précise en disant, je parlais des fichiers Adobe, par exemple, qui sont très utilisés dans le domaine graphique. Alors, ça, c'est particulier. Donc là, sur Krita, on ne peut pas faire vraiment du graphisme. C'est vraiment un logiciel de dessin. Il faut plus le considérer comme un espèce de Photoshop. Et donc, par contre, c'est possible d'importer des PSD dans Krita, comme dans beaucoup de logiciels de dessin. Après, forcément, il y a certaines fonctions qui ne sont pas compatibles. Tout ce qui est calques vectorielles sont automatiquement transformés juste en forme vectorielle et non plus, ce ne sont plus des textes en tant que tel. Mais ça, c'est normal. C'est un problème de compatibilité. Et même si jamais vous importez un PSD dans Clip Studio, ça fera exactement la même chose. C'est juste un problème de compatibilité, de comment c'est codé à l'intérieur. Mais sinon, le reste, la structure en calques, elle reste. Ce qu'il faudra certainement changer, c'est la façon dont les calques sont superposés ou les modes de fusion, ce genre de choses. Moi, quand j'ouvre des PSD d'autres artistes, je suis obligée de refaire des petites manips pour que ça fonctionne. Mais ça, c'est normal. À partir du moment où on change de logiciel, la façon d'interpréter les calques... C'est déjà incroyable que ça sache ouvrir le PSD et en tirer une bonne partie correctement. Ah oui, oui. S'il n'y a rien de très dur à traiter, en vrai, ça passe nickel. Donc, ça reste globalement complètement exploitable. Si quelqu'un vous file un PSD, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez regarder comment c'est fait. On t'estime à quelle difficulté de switcher du fameux logiciel propriétaire que tout le monde utilise à Krita ? Est-ce que tu te retrouves tes marques vite ou est-ce qu'il y a quand même un peu de taf pour retrouver ces petits, pour être capable de faire la même chose ? En vrai, ça ne demande quasiment pas d'adaptation. Ce qui change, c'est quels outils je vais utiliser. Quand on est artiste, c'est les brushes. Forcément, on ne retrouve pas exactement les mêmes brushes. Du coup, on va chercher un peu les brushes qui nous intéressent. Au niveau des brushes, déjà, il y a beaucoup de... Déjà, de base, il y en a pas mal. Et ensuite, il y a des artistes comme David Révoix, effectivement, qu'on cite dans le chat, qui proposent des bases de données de brushes qui sont énormes et à partir desquelles on peut aussi personnaliser. Donc, ça, c'est relativement simple. Donc, trouver des brushes, c'est facile. Faire ses propres brushes, c'est facile aussi. Et après, le reste, c'est plutôt où sont les outils, où sont les onglets, etc. Donc, il faut un petit peu de temps, mais je dirais, ouais, ou une semaine de boulot-dessus et vous êtes bon, quoi. Ouais, donc, si on veut passer à l'open source, c'est pas dur. Non, clairement, là, il n'y a pas de... Contrairement à certains logiciels où je dirais que l'interface n'est pas super intuitive, là, on arrive à des choses relativement simples. Il faut savoir à quoi correspondent les pictogrammes. Mais voilà, au bout d'une semaine, si vous bidouillez un peu tout, en vrai, vous êtes prêts, quoi. C'est pas... Pas mal. Ah, j'ai oublié de dire, il y a du dessin vectoriel qui est disponible sur Créta. Vous pouvez aussi dessiner un vectoriel dessus. Et donc, ça remplace plusieurs logiciels propriétaires. Ouais, alors, on n'arrive pas non plus... Là, si on cherche une alternative de graphisme, donc là, je pense à Illustrator. Alors, moi, l'alternative que j'utilise pour Illustrator, c'est Scribus. Alors, deux choses. Si vous voulez faire du dessin vectoriel, ça sera Inkscape. Et par contre, si vous voulez l'utiliser pour faire de la mise en place de l'édition, du coup, ça sera Scribus. Et en fait, l'illustrateur peut faire les deux, mais en logiciel libre, on n'a pas d'alternative complète. Du coup, on est obligé de passer par ces deux-là. Donc, Inkscape, je crois que j'ai plus trop besoin de le présenter. Globalement, je crois que tout le monde s'est un peu l'utilisé. Ça permet d'ouvrir des PDF, de générer des PDF, de faire du dessin vectoriel. Et voilà. Franchement, l'interface, c'est pas hyper friendly, mais franchement, ça fait le job. Ah ouais. Et l'autre... Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, l'autre point, c'était pour la mise en page et l'édition, parce que je fais... Du coup, vu que je fais du manga, je fais de la mise en page avant de l'envoyer à l'imprimeur. Donc ça, c'est quelque chose que je fais moi. Et pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle Scribus. Qui est clairement fait pour ça. C'est un logiciel de mise en page et d'édition. Il n'est pas forcément hyper simple d'utilisation. Là, pour le coup, il y a des trucs qui ne sont pas méga intuitifs. Par contre, la documentation est très bien faite. Donc du coup, n'hésitez pas à... Si jamais vous avez une question, à juste chercher dans la doc ou alors chercher sur Internet directement. Et globalement, il y a toujours des gens qui vont dire il faut cliquer là, là, et puis c'est dans tel menu. Par exemple, il y a des couleurs. Les palettes de couleurs, on en Scribus de base. Il y a genre 10 couleurs et on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est possible Donc voilà, une fois qu'on sait ça, on se dit, ah oui, c'est vrai, il faut lire dans tel menu et c'est bon. Mais voilà, ça demande un peu de mise en place. Moi, en général, je mets en page mes livres dessus et ça marche très très bien. Voilà, globalement, tout y est. Quand on choisit d'ouvrir un document, quand on crée un nouveau document, on peut choisir des marges, on peut choisir des marges de découpe, des marges de placement d'éléments, etc. Donc ça, c'est hyper important quand on fait de la mise en page et quand on voit un fichier à un imprimeur. Donc ça, ça sert super bien. Il y a aussi un détecteur d'erreur quand vous exportez en PDF et ça, très pratique aussi. Ça vectorise les polices si jamais vous avez besoin. En fait, c'est vraiment un générateur de PDF pour l'impression. Et si jamais vous avez besoin de ça pour des petits projets ou pour des grands projets, ça marche très très bien. Et du coup, tu composes ta page sur Krita ou tu la composes dans Scribus et tu l'alimentes avec les différents dessins faits dans Krita ? Ce que je fais, c'est que je fais... En gros, en général, les compositions de pages de manga, je fais tout sur Krita puisque je peux aussi mettre le texte, etc. Et donc, je fais juste la mise en page finale sur Scribus. Il y en a qui font le lettrage à part, mais ça, ça veut dire qu'il faut être sûr de l'export d'abord en images pour ne pas avoir à remodifier l'image. Après, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande juste de réenregistrer l'image derrière. C'est tout. Mais ça évite des va-et-vient. Moi, je fais tout sur le même. En vrai, dans une BD, ce que je fais vraiment sur Scribus, c'est les premières pages où il y a du texte, où je peux, par exemple, je fais un texte de présentation où je fais une couverture particulière, je mets en place des éléments. Ça, c'est un truc que je vais faire sur Scribus. Le reste, tout ce qui est dessin et tout, ça, c'est fait sur Krita. Oui. En fait, avec ces deux logiciels-là, tu as quasiment le processus complet de faire un manga. Exactement. Il y a tout. Alors là, on a commencé à bien faire le tour de tes outils de travail au quotidien. Mais tu fais plein d'autres trucs avec ton Linux. Par exemple, t'es live. Oui. Alors, pour streamer, du coup, je suis comme tout le monde, je suis sur OBS. L'avantage que OBS est un logiciel libre et il tourne naturellement sur Linux. C'est très, très bien. Après, pour ce qui est de l'avatar, donc ça, c'est un avatar que j'ai modélisé sur un logiciel qui n'est pas libre, par contre, mais qui est gratuit, qui s'appelle Véroïd. Qui est mis à disposition de tout le monde pour faire un avatar. Tu peux associer... Alors, ça, c'est un truc... Moi, je n'ai jamais trop fait ce genre de truc. Comment tu fais pour dire... Est-ce qu'il détecte tout seul ? Ça, c'est les yeux ? Ça, c'est... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui doit bouger avec quoi ? Non, c'est pas tout seul. D'accord. Il faut que tu fasses un mapping entre cet élément-là. Ah, ça ne doit pas être évident, ça. En fait, du coup, c'est pour ça que... L'avantage, c'est que partir d'une base Véroïd, il y a déjà les éléments qui sont tous associés. Donc ça, c'est bon. Mais sinon, il faut soi-même configurer que tel élément, c'est les yeux et que du coup... Après, une fois que c'est fait, c'est le logiciel de tracking, le logiciel de suivi qui lui s'en charge. Mais il faut quand même configurer les éléments pour qu'ils bougent. Et de même qu'il y a des expressions, tu peux configurer les expressions. Et ça, c'est un truc à faire, soit avec Unity, soit avec Blender. Mais il faut configurer. C'est pas prêt, t'as l'emploi. Donc, il y a un tracker derrière qui s'appelle OpenSeaFace. C'est un logiciel qui va dire ça, c'est un visage, ça, c'est ses yeux, ça, c'est sa bouche. Il va mettre différents points dessus et il va lier l'avatar avec ses points. En gros, c'est ça qu'il fait. Et ViseaFace, du coup, c'est l'interface qui va permettre de gérer quel avatar on choisit. Et du coup, c'est aussi ça qui permet... Donc là, j'ouvre le menu, comme ça, vous pouvez le voir. Et dessus, voilà, on va pouvoir calibrer les différentes expressions parce qu'il y a différentes expressions possibles. On va pouvoir calibrer les mouvements, la façon dont le personnage s'exprime, etc. Donc là, c'est là où se font tous les règles. On peut, par exemple, changer la position du personnage. Voilà, on peut zoomer, dézoomer, etc. Trop bien. Et il y a une marotte qui revient avec Linux, c'est les jeux. Ah oui, les jeux. Comment tu fais, du coup ? Déjà, Steam, de base, qui fait retourner nativement pas mal de jeux sur Linux. Et ça, c'est un truc qui est assez nouveau aussi. Ok. Avant, c'était un peu plus compliqué, mais si vous lancez Steam sur Linux, il y a différents... Donc, disons, quelque chose qui s'appelle Proton, je crois, qui permet de... En gros, c'est un espèce d'émulateur interne à Steam pour faire fonctionner les jeux qui ne tournent pas nativement sur Linux. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une poignée de jeux disponibles sur Steam qui sont directement compatibles avec Linux. Et ça, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? Lutris, il y avait la page Lutris tout à l'heure. Lutris, du coup, c'est un espèce d'émulateur qui est quasiment fait de base pour les jeux. Il y a plusieurs émulateurs Windows sur Linux. Ce n'est pas des émulateurs de Windows, mais ça permet de faire tourner des logiciels Windows sur un Linux. Comme Wine, qui est un peu la base de tous les émulateurs. Et par-dessus, il y a souvent une couche supplémentaire, une espèce d'interface utilisateur un peu plus friendly. Certains utilisent Play on Linux. Et... Mais ouais, personnellement, Play on Linux, ça marche plutôt bien. Mais Lutris a l'avantage d'avoir déjà une base de données associées. Donc déjà, il y a des gens qui peuvent vous dire si le jeu que vous voulez faire tourner est compatible avec Lutris ou non. Ça, c'est vraiment chouette. Après, sinon, qu'est-ce que je peux vous présenter ? Quelqu'est-ce que je fais du montage vidéo et parfois, je fais de l'animation. Notamment, quand je lance mon stream, il y a des animations. On dit, balance. Balance les animaux. Du coup, je peux vous montrer avec quoi je fais ça. si vous voulez. Ouais, carrément. Alors, Scribus, au revoir. Cribe à ouvrir. Et donc ça, c'est Natron. Ta, 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 ta. Les gens ne voient pas encore. C'est encore affiché. Et voilà. Donc voilà, Natron ou Natron si vous voulez le dire comme un bon français. Natron. Natron. C'est un logiciel d'animation qui remplace un peu, parce qu'il ne fait pas toutes les fonctions, il remplace un peu After Effects. Le mode de fonctionnement n'est pas comme sur After Effects où vous savez, on emplique des calques et on définit telle ou telle chose. Là, on va placer des éléments et on va les relier entre eux et on va leur dire bon, à tel moment, tu viens de visiter, etc. Donc, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Par contre, ça permet de faire des petites animations sympathiques. Par exemple, vous voulez animer du texte. Alors, le texte, je ne recommande pas trop parce que ce n'est pas hyper fou, mais genre faire une animation ou faire une transition pour Twitch, ça marche très, très bien. Donc, moi, là, clairement, je ne sais pas s'il y a encore... Tu veux nous montrer les animations que tu as faites ? Oui, je peux vous montrer la transition. Est-ce qu'elles sont cool ? Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas sérieux, par contre. Les émissions sur des nœuds comme Blender, ça a l'air net, ça. Oui, c'est un peu pareil. D'ailleurs, je crois que... En fait, les deux fonctionnent sur des nœuds. En gros, il y a une map sur laquelle on met tous les éléments qu'on veut mettre et dessus, il y a des modificateurs et on reliait les éléments les uns aux autres. Donc, ça, c'est ma transition sur Twitch, ma transition entre des sels. Et donc, ça, c'est fait entièrement sur Netrun. Et c'est relativement simple à faire, en vrai. OK. Je pense qu'il reste un petit pan dont tu ne nous as pas trop parlé. Comment tu gères tout ce qui n'est pas à ton boulot et les loisirs, genre l'administratif, faire un doc, ranger tes documents, tous ces trucs-là qu'on est obligé de faire un petit peu quand même. Je génère des factures sous la tech. Ouais. Voilà. Carrément. OK. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on... C'est pas mal. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais du montage vidéo sur KDUN Live. Oui, il est chouette. Il est chouette KDUN Live. C'est relativement facile d'utilisation. En vrai, quand j'ai besoin de faire un montage vidéo très rapide, c'est très, très bien. Merci à toi. C'est très, très content d'avoir pu faire cet exercice avec toi, de parcourir un peu comment on peut vivre sa vie numérique avec le logiciel libre. Merci encore, Felici, d'avoir pris du temps pour nous raconter tout ça. On est vraiment très, très contents. Moi, j'ai encore appris plein de trucs. Bonne journée. Prenez le temps d'aller manger. Bon appétit. Bonne semaine. Que du bien pour vous. Et puis, on se retrouve au pire mardi prochain pour un nouveau Moment Geek. Salut à tous. Salut à tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada